Et maintenant, on se dirige à la rencontre d'une femme, Christine Gonzalez, en direct de l'au-delà, puisqu'elle y présente une nouvelle édition de Love Story qui fête ses 20 ans. Bienvenue dans l'épisode 549 de la saison 22 de Love Story, où 6 morts cohabitent, coupés de l'au-delà, filmés dans un loft 24h sur 24, par 26 caméras et 50 micros. Qui remportera cette édition ? C'est vous qui décidez. Semaine sous haute tension pour les deux meilleurs amis du loft, Georges Marchais et Jacqueline Maillan. À 10h43, ils se disputent pour une histoire de vaisselle. Pour des parlottes, pour des parlottes, ça ne m'intéresse pas. Pour soutenir Georges Marchais, tapez 3. Je suis sûr que beaucoup de téléspectateurs me soutiendront. De son côté, Napoléon passe aussi une semaine très difficile. 13h25, il casse tout dans le loft après avoir appris qu'on ne l'a pas célébré, mais qu'on l'a juste commémoré. 15h57, allons faire un tour du côté du confessionnal, où le philosophe Michel Foucault, spécialiste de l'enfermement, fait part de ses observations. Comment ça se passe avec Napoléon ? Bon, il y a aussi Claude François dans cette saison du loft. Est-ce que vous avez des affinités avec lui ? C'est du même ordre. C'est un être assez médiocre. Je vous assure, au nom de ma science, que cet individu est purement et simplement immoral. Oui, mais il met l'ambiance dans la maison. Il est évidemment moins fatigant de changer des disques dans une boîte de nuit, plutôt que de véritablement travailler. Il s'éclate avec Dalida, non ? Il se vautre dans le stupre. En effet, pendant ce temps-là, Clo-Clo et Dalida passent du bon temps dans la piscine. Ah, c'est la Mexique d'énormément. Non, 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 ça ne s'en diffuse pas. Jingle. Après quelques échanges passionnés, et comme tout se passe très vite dans Love Story, à 23h24, Claude François décide de prendre ses distances avec Dalida. C'est toi là-bas dans le noir ? Non. Attends, laisse-moi te regarder. Non. Mais tu pleures ? C'est au-dessus de mes forces. Tu pleures, Chichi ? Non, c'est Monsieur Claude, enfin, un truc dans ce coup-là. Et alors ? Qu'est-ce que tu croyais ? Et invece non, tu es Giuseppe, Fabrizio, Luca Santini et tu es napolitain ? Physiquement, non. Ah, écoute. Ça ne m'amuse plus là, c'est de l'esclavage. Attends. Je n'y arrive pas. Mais tu ne peux pas t'en aller comme ça ? Ici, tu es chez toi. Ici, tu es le roi. Est-ce que Dalida parviendra à récupérer Clo-Clo ? Est-ce que Georges et Jacqueline vont se réconcilier ? Est-ce que Michel Foucault supportera longtemps ses colocataires ? Est-ce que Napoléon, le loveteur clivant, saura remporter les faveurs du public ? Rendez-vous demain, même heure, même chaîne. Et n'oubliez pas, c'est vous qui décidez. Merci, Christine Gansalès. C'est stressant. Vous êtes, on dirait que depuis la Suisse, vous êtes revenue déjà de l'au-delà, dans un studio avec Frédéric Colleur, qu'on remercie. Comment ça se passe chez vous ? Faites-nous le point suisse. Le point suisse. Écoutez, ça fait deux semaines que nous avons la chance d'avoir les terrasses ouvertes. Le problème, c'est qu'il ne fait que pleuvoir. C'est le karma. Oui, c'est ça. Eh bien, courage, bon parapluie. À vous ?